RCF, émission spéciale municipale Et nous partons pour Carpentras, à la rencontre de Serge Andrieux. Serge Andrieux, vous êtes le maire sortant de Carpentras, un maire sortant un peu particulier, puisque vous n'avez pas été élu il y a 6 ans, mais vous avez remplacé Francis Adolphe, qui a démissionné en juin 2018, après avoir été condamné pour violence conjugale. Vous menez une liste d'hiver-gauche et mes Carpentras, avec des membres de La République En Marche, du Parti Socialiste, d'Europe Écologie Les Verts et même des Républicains. Bonjour Serge Andrieux. Bonjour. Depuis déjà presque 2 ans que vous êtes maire, même si vous assumez le mandat de Francis Adolphe, quel bilan en tirez-vous ? Quelles sont les 2-3 mesures dont vous êtes le plus fier ? En règle générale, je suis fier de tout ce qu'on a entrepris. Oui, ça c'est depuis 2008. Les travaux qui ont une particularité, c'était plutôt ma passion et mon intérêt, c'était de faire beaucoup de travaux dans cette ville, parce qu'elle en avait vraiment besoin. Et c'est peut-être d'avoir créé la place autour de la mairie, qui est devenue piétonne, et d'avoir sorti 47 voitures qui maintenant n'ont plus aucune raison de venir dans le centre-ville. En parlant du centre-ville, beaucoup de candidats ont un peu critiqué le fait qu'il soit désert. Que voulez-vous faire pour le revitaliser ? Bien, il y a beaucoup de choses à faire, c'est sûr, mais il n'est pas désert. C'est un ressenti, c'est ce qu'ils disent, on fait tout ce qu'il faut pour le revitaliser, on y arrive, on achète des commerces qu'on loue à des prix beaucoup plus intéressants, parce que les propriétaires ont tendance à louer un peu cher, ce qui fait que ça met en difficulté les commerçants. Et ensuite, nous avons racheté pratiquement tout le nord du centre-ancien, qui était dans la concession Citadis, et on va le réhabiliter, puisque cette partie du nord était inhabitée, donc on va les réhabiliter petit à petit. Je pense que le prochain mandat va servir surtout à réhabiliter les 10 000 m² de logements qui restent. Ce qui était surtout la critique, c'était qu'il était désert le soir, qu'à partir de 18h, il y avait presque un couvre-feu. Alors c'est vrai, c'est vrai qu'il y a beaucoup de commerçants, et surtout des commerces qui devraient animer. Alors il y en a quelques-uns qui tentent, qui ouvrent dans des petites rues, ça marche bien pour eux. Les autres, j'ai envie de croire qu'ils font un chiffre d'affaires conséquent, parce qu'ils n'ont pas besoin d'ouvrir le soir. Si on parle du centre-ville, on ne peut pas non plus ne pas évoquer la circulation et les transports. De nombreux carpentratiens se plaignent du manque de fluidité dans la circulation, mais aussi de la nuisance sonore, comment comptez-vous y remédier ? Le centre-ville, ça va être difficile d'abord parce qu'aujourd'hui, le centre-ville est piétons, à 80%. Le centre-ville, là je prends plus large pour les transports. Alors voilà, le tour de ville, lui, malheureusement, on ne pourra rien faire, on ne pourra sûrement pas l'enlever, parce que c'est le seul accès dans toutes les pénétrantes du centre. Donc si on enlève cette fameuse rocade, enfin ce tour de ville qui existe et qui est en sens unique, si on le supprime, je ne sais pas comment on va rentrer dans la carpentrat, ça va être difficile. Et au niveau des transports, est-ce qu'on parle beaucoup de mobilité douce, les bus, les vélos, est-ce qu'il y a aussi des projets qui arrivent dans ce sens-là ? Pour les transports, déjà, la difficulté première, c'est que ce n'est pas la compétence de la commune, c'est la compétence de l'intercommunalité. Donc on en rediscutera le jour où les candidats de l'Interco seront réélus, et on discutera de savoir comment on fait pour ce qui est des bus. L'idée de rendre les bus gratuits est une très bonne idée, je pense que ça peut être réalisable, mais pour ça, il faudra que les 60 élus de l'intercommunalité votent cette idée. Quand on parle de bus, de vélo, on pense souvent à l'écologie. Vous avez été rejoint récemment par Europe Écologie Les Verts. Quelles sont vos mesures fortes, vos mesures phares pour l'écologie, pour l'environnement, pour votre ville ? Alors, ce qu'on a commencé à faire déjà, c'est qu'on a démarré l'agenda 21 il y a quelques mois, qui va nous permettre d'avoir des lignes de conduite et des buts à atteindre. Après, pour ce qui est l'écologie, bien écoutez, on a créé un parking qu'on a végétalisé à 40-45%, où on n'a mis que des arbres dans le parking. On a économisé, on a changé 800 lampadaires, où on n'a mis que des ampoules LED. On a économisé 25% de la consommation électrique sur l'éclairage publique. On a mis des... Tous nos compteurs d'eau sont passés à la télé-relève. On s'est aperçu que dans les écoles, les élèves, ils avaient tendance à ne pas fermer les robinets le soir. Donc, il y avait des grosses consommations. Ça nous a permis de surveiller, de gérer les consommations d'eau, qu'on a baissé de 45%. Je vais rester sur les écoles. Quel message voulez-vous faire passer aux jeunes carpentraciens ? Eh bien, les jeunes carpentraciens qui sont en âge de rentrer dans la vie active, ils devraient aller au pige. Donc, c'est le point d'information jeunesse qui est à la maison des associations. Et au rez-de-chaussée, on les attend. On a toutes sortes de programmes et de projets pour eux. Vous savez que dans la jeunesse, on a offert... On offre les permis de conduire aux jeunes. En contrepartie, ils doivent 70 heures de travail à la collectivité. Et on en a déjà eu 25 candidats qui ont obtenu leur permis. Et vous savez comme moi que le permis pour aller travailler, c'est important. Oui, surtout ici. On parle d'aller travailler, Carpentrac est une ville avec un fort pourcentage de chômeurs. Comment comptez-vous attirer des nouvelles entreprises près de la ville ? Alors, déjà, le développement économique n'est plus de la compétence de la collectivité, mais de l'intercommunalité. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, pour les bus, ça va être forcément l'intercommunalité qui va le décider. Mais sur Carpentrac, aujourd'hui, on a créé des zones économiques. On a créé environ 700 emplois en deux ans et demi. Et on a fait rentrer une dizaine d'usines qui devaient d'ailleurs venir à Avignon. Certaines. On est allé les draguer. On les a convaincus de venir à Carpentrac. Donc, ces usines-là se sont installées. C'est à 80% dans l'agroalimentaire. Et aujourd'hui, je vous dis, il y a eu cette... De fait, on pensait remplir la zone économique en 5 ans. On la remplit en 2 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les 37 hectares, ils sont déjà tout occupés. Je vais changer complètement de sujet. Un thème qui revient très souvent chez les Carpentraciens, c'est le sentiment d'insécurité qui relie souvent à la montée du communautarisme. Quelles mesures proposez-vous pour y remédier ? Alors, pour changer le sentiment des gens, c'est difficile. Je pense que je n'ai pas ce pouvoir. C'est du ressenti. C'est seulement du ressenti. Et que les gens viennent me dire qu'ils ont été agressés en pleine nuit, je serais extrêmement surpris. J'y habite dans le centre-ville depuis toujours. J'ai eu des enfants en bas âge qui s'y sont promenés, qui vont à l'école, qui sont allés au collège, qui sont allés au lycée. Jamais, jamais, jamais. Il y a eu d'agressions. Après, il est vrai que si on voit un attroupement de jeunes à un endroit, on a le sentiment d'insécurité. Mais ce n'est qu'un sentiment. C'est que du ressenti. Ce n'est pas une réalité. Ce n'est pas une réalité. J'ai les retours du commissariat de police qui me dit que des agressions dans la ville, il n'y en a pas. Dans le centre-ville, il n'y en a pas. Vous m'avez répondu sur l'insécurité, mais pas sur le communautarisme. Là aussi, est-ce que vous avez des mesures que vous allez prendre pour éviter que ça se... C'est un sujet qui est quand même assez récurrent en France, pour éviter que ça se développe ou que ça arrive ? Oui, si effectivement le communautarisme existe à Carpentras, vous me posez une question qui m'embarrasse un peu, parce que je n'ai pas de réponse possible sur le fait qu'il faille protéger ou empêcher. Je pense que c'est plutôt le rôle de l'État de gérer ce genre de situation que le maire, tout seul dans son coin, qui va dire, écoutez, vous, vous n'avez pas le droit de rencontrer telle personne, telle personne, sous prétexte que c'est difficile. Je n'ai pas ce pouvoir. Je change à nouveau de sujet. Beaucoup de candidats ont aussi relevé le fait qu'il y avait des quartiers sales ou insalubres à Carpentras. Que comptez-vous faire pour y remédier ? Alors, les quartiers sales, il en existe. Nous avons... Le nettoiement est fait en partie par l'intercommunalité, en grande partie, et nous, nous passons derrière ce qui ne devrait pas être fait. Vous savez, quand il y a des poubelles, des poubelles collectives dans les rues, les gens, quand ils arrivent, un, ils n'ont pas la volonté de mettre les ordures ménagères dans la poubelle, ils les mettent à côté. Et parfois, quand elles sont pleines, ils les mettent à côté. Le camion arrive, il ne prend que la poubelle, il laisse tout ce qui est à côté. Donc nous, on a des véhicules qui passent derrière, ce qu'on ne devrait pas faire, mais on le fait. On ramasse les poubelles. Et la ville de Carpentras, il y a environ 190 kilomètres de rue où on ramasse les poubelles. Il y a deux véhicules avec quatre personnes. Quand ils ont fini la tournée, ils arrivent à midi, ils ont fini la tournée, mais il faut recommencer. Donc on fait ça sans arrêt. Et il est évident que celui à qui on a ramassé les ordures devant sa porte à 9h du matin, souvent, à 13h, il a l'impression qu'il y en a encore et qu'on n'a rien fait. Sauf qu'on repasse, mais on repasse à 16h. Donc les gens disent, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Mettre quelqu'un chaque fois derrière chaque poubelle, c'est dur. Je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire. Je vais parler maintenant de la culture. Nous sommes ici sur RCF, la radio chrétienne francophone. Comment comptez-vous mettre en valeur le patrimoine religieux de Carpentras, qui est très beau et très riche ? Eh bien, on a beaucoup investi pour le réhabiliter, d'abord pour le maintenir. Pour celui qui était légèrement abîmé, on a investi énormément, je pourrais même vous donner des chiffres. La chapelle du collège, on a refait toute la toiture de la chapelle du collège. On a refait la toiture de la cathédrale. On a refait les vitraux de la cathédrale. Qu'est-ce qu'on a refait ? L'église de l'observance aussi, on a refait les vitraux. Qu'est-ce qu'on fait ? Et l'hôtel Dieu. Et l'hôtel Dieu, notre joyau. L'hôtel Dieu, notre bijou. RCF, émission spéciale, élection municipale. Vous êtes bien sur RCF Aucluse, et nous sommes avec Serge Andrieux, le maire actuel de Carpentras. On parle donc de la culture et du patrimoine religieux. On va parler de la culture plus généralement. Quels sont vos projets pour Carpentras ? On le fait déjà, si c'est pour la culture, vous le savez. On a des animations l'été et l'hiver. On a donc beaucoup d'animations l'hiver, pendant une quinzaine de jours avant la période de Noël, qui marche très bien, qui attire beaucoup de monde, qui permet de dégager un chiffre d'affaires conséquent pour les commerçants, et surtout une image très positive de la ville, parce qu'elle en a besoin. Et puis après, on a les animations d'été. On a des animations pour les jeunes, avec le Colors. C'est un festival un peu particulier, c'est pour les jeunes. Je ne suis pas sûr que ça nous concerne tous. Je n'y suis jamais allé, j'en ai entendu parler. Je crois que c'est de la musique électronique, c'est assez particulier. C'est un monde à part, mais il y en a pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des projets nouveaux ? Est-ce que vous allez plutôt essayer de développer les projets déjà existants, ou est-ce qu'il y a des projets qui seront novateurs ? Il n'y a pas de projets spécialement nouveaux. On va déjà essayer d'asseoir la compétence et la maîtrise que nous avons, pour qu'on puisse avoir régulièrement des animations tout publiques. Et puis après, je ne désespère pas que les élus aient des bonnes idées pour animer la ville, et on sera les premiers à saisir l'opportunité. Dans votre liste, il y a des membres de nombreux partis, plutôt marqués à gauche, mais aussi certains des Républicains. Selon vous, qu'est-ce que cela signifie ? Alors, les Républicains, il n'y a qu'une personne. Déjà, il n'y a qu'une personne qui est républicaine. Il y a effectivement quelques socialistes, quelques écologistes, et après, il y a des gens dont je ne connais pas leurs idées, et j'ai envie de dire qu'ils votent pour qui ils veulent. La seule chose, et le seul critère qui fait que dans notre liste, on peut rentrer ou pas, c'est d'appartenir à l'extrême droite. Depuis 12 ans, les listes, qui étaient à l'époque socialistes, menées par Francis Adolphe, ont reporté les élections, surtout à cause de l'élection des unions de la droite. Alors que, quand on voit les autres élections, les cartes patrassiens votent majoritairement à droite. Cependant, c'est de plus en plus serré, c'était très serré la dernière fois, quelques centaines de voix. Mais aujourd'hui, c'est plutôt la gauche qui part plus désunie que la droite, avec trois listes. Êtes-vous confiant ? Vous savez, quand on attaque une campagne électorale, il faut être confiant. Parce que si on y va et qu'on a le sentiment qu'on va perdre, on manque d'énergie, je crois qu'il ne faut pas y aller. Ça serait dommage. C'est gaspiller son temps et son énergie pour ça. On va sortir un peu du programme, et découvrir un peu l'homme qui est derrière ce programme. « Aujourd'hui, quelle personnalité actuelle ou historique vous inspire ? » Oh là là ! Oh là là ! Personnalité ? Non, je ne vois pas. Il faudrait que j'y réfléchisse, mais honnêtement, ça ne me vient pas. Ça ne me vient pas du tout. Un homme politique ? Un homme historique ? Un homme... Non, je ne m'étais jamais posé cette question. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent « mon meilleur ami » ou « ma meilleure amie ». Je ne crois pas que ça existe. Il n'y a pas de meilleur ou de pas meilleur. On est amis avec les gens ou on n'est pas amis avec les gens. C'est tout, non ? On peut être inspiré par quelqu'un qui a un parcours ou une façon d'être qui... Non, non, non. Je suis désolé. Pas de problème ? Ou alors un livre ou un film ? Alors un film, j'avais un film qui m'avait... Je pense que je l'ai un peu perdu maintenant, mais c'était « Vol au-dessus d'Eonis de Coucou ». Ce film m'a toujours fasciné. J'ai trouvé ça à l'époque. Je crois que c'était un film de Milos Forman. C'était quelque chose. Ça m'avait vraiment surpris quand je l'ai vu. Maintenant, je pense qu'il doit être un peu... un peu vieillot. Ça reste un classique, même si... Ou un livre qui vous inspire aussi, qui vous a... Pas spécialement, non. Non, non. En plus, je ne suis pas un gros lecteur. Je ne lis pas les journaux. C'est terrible pour un candidat. Je ne lis pas les journaux. Je ne me fie pas Internet. Je lis peu. Donc, je suis plutôt casanier. On espère que vous allez écouter maintenant R.C. Vaucluse. Et je vais l'écouter volontiers. Très bien. Si vous avez un message à adresser aux Carpentratiens, en quelques mots, qu'est-ce que vous leur diriez ? Qu'est-ce que je pourrais leur dire ? Je pourrais leur dire qu'aujourd'hui, j'ai eu la chance de lire un peu les programmes de chacun. Et je crois que chacun veut réinventer ce qui existe déjà à Carpentras. Voilà. C'est ça que je vais leur dire. Ça existe déjà. Tout ce que je lis des programmes des uns et des autres existe déjà. Et je pourrais le prouver petit à petit. Parce que c'est vrai qu'on n'a jamais communiqué sur ce qu'on faisait. On a fait ci. On a fait ça. Je crois qu'il y a quelqu'un qui veut faire une police verte ou un truc comme ça. Elle existe depuis 2015. Donc vous voyez. Mais c'est surprendre d'un part de Carpentratiens qu'ils ne sachent pas. Du coup, la police verte, qu'est-ce que vous pouvez un peu expliquer ce que c'est ? Alors, la police verte, c'est en grande partie, c'est justement les déchets, les crottes de chiens, les gens qui laissent des déchets dans la nature. On a des policiers qui sont là. Ils ne font que ça. C'est leur rôle. Ils ne sont là que pour ça. Il y a deux polices qui sont bien distinctes à Carpentras. Il y a la police qui s'occupe de la route et des affaires, des affaires de tous les jours. Et une police qui n'est là que pour l'environnement. Très bien. De nouveau, vous avez quelques minutes pour vanter un peu votre bilan. Depuis deux ans, qu'est-ce qui, pour vous, est votre plus belle réussite ? Je pense que la plus belle réussite, c'est l'avenir. C'est de dire qu'on va restaurer le centre-ville, qu'on va ramener du monde dans le centre-ville pour préserver les commerçants. C'est difficile. En étant Carpentrasien et habitant dans le centre-ville, il est évident que j'ai un oeil beaucoup plus aiguisé que les gens qui habitent à l'extérieur de la ville. Donc, je vois vraiment ce qui se passe dans le centre-ville. Je sais ce qu'il faut. Après, il faut le mettre en route. C'est une grosse machine, une collectivité. Donc, ça ne se fait pas dans la minute qui suit. Et justement, pour parler de l'avenir, les projets principaux des 6 ans à venir, si jamais vous êtes réélu ? Alors, il y en a plusieurs, mais celui qui me paraît être le plus intéressant, pour lequel j'y tiens particulièrement, c'est le conseil citoyen, où on tirera au sort 35 personnes, avec la parité, qui représenteront le conseil citoyen. Et ces gens-là auront la possibilité d'investir dans la ville, dans un intérêt public, avec une somme de 700 000 euros. Ils vont se comporter exactement comme un conseil municipal. Ils seront gérés par des conseillers municipaux qui leur diront ça, on peut le faire, ça, on ne peut pas le faire. Ça, c'est la compétence de la ville, ça ne l'est pas. Et à chacun de sortir une idée, des projets, pour qu'on les réalise. Donc, ça peut être... À la limite, je n'ai pas d'idée, quoi. Je ne sais même pas ce que ça peut être, puisque c'est 35 personnes qui vont décider, eux. Ils auront 12 mois pour faire ça. Passés ces 12 mois, ils se retireront. On retirera au sort encore une nouvelle équipe. Et ça, pendant toute la durée du mandat. Donc, une équipe par an. C'est ça. Une équipe de 35 conseillers citoyens par an. Avec un budget de 700 000 euros. 700 000 euros. 700 000 euros. Très bien. Oui, c'est important de le préciser. Donc, cette émission touche à sa fin. Merci, Sajandrieux, d'être venu sur RCVaucluse. L'émission sera à retrouver sur YouTube et sur Facebook, mais aussi en podcast sur le site rcf.fr. Je vous laisse maintenant avec Melker Gommand, juste après la musique. Bon après-midi à tous. À l'écoute de RCV. Sous-titrage Société Radio-Canada